Être à la tête d'une grande famille semble incompatible avec l'exposition médiatique. En témoignent les nombreux départs des candidats qui ont participé à Familles Nombreuses, la vie en XXL. Lancé en 2020 sur TF1, le programme suit le quotidien de plusieurs couples qui élèvent plus de 4 enfants, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Toutefois, il semblerait que les conditions de tournage soient loin d'être optimales, si l'on en croit les récentes déclarations d'anciens participants. En octobre dernier, Amandine et Alexandre Pellissard, présents depuis la première saison, faisaient savoir qu'ils claquaient la porte de l'émission et attaquaient TF1 Productions au prud'homme. Une décision qui en a incité beaucoup d'autres à faire de même. Comme les Safré, ainsi que plusieurs autres familles, qui ont fait connaître leur intention de porter plainte contre la première chaîne pour travail dissimulé, apprenait-on dans les colonnes du Parisien le 3 mai dernier. Les plaignants sont déterminés à obtenir une déqualification de leur contrat en contrat de travail. Ils ont tous choisi de se faire représenter par M. Jérémy Assou, considéré comme l'avocat des candidats de télé-réalité. Une nouvelle famille annonce son départ après les Centoraux, les Colas et les Bambaras, une nouvelle tribu vient d'annoncer son départ du programme familial de TF1. Il s'agit de Franck et Émilie Fanisch, qui ont confirmé sur Instagram qu'ils seront absents de la septième saison de Familles Nombreuses, La Vie en XXL, qui a débuté ce vendredi 12 mai 2023, une réponse en poste est la plus appropriée face à cet engouement. Et nous vous en remercions de tout cœur. Ce fut une très belle expérience, une fois de plus, nous remercions le groupe TF1 de nous avoir permis d'avoir de si beaux souvenirs en famille ainsi que tout ce qui a pu s'en suivre nous ne ferons pas partie des prochaines saisons. On écrit ceux qui ont rejoint le casting en octobre 2021, en légende d'une série de photos où ils prennent la pause tout sourire pendant le tournage. Sur un autre cliché, on peut voir sept de leurs enfants se prêter également au jeu, face à l'objectif des caméras. Familles Fanisch arrobas ETF1 Les Fanisch se sont ensuite adressés au public, ravis de leur expérience télévisuelle et d'avoir partagé leur quotidien avec les téléspectateurs, c'est avec nostalgie que nous vous quittons mais cela ne reste qu'un au revoir, ont-ils assuré. Alors, se pourrait-il qu'ils fassent prochainement leur retour dans l'émission qui les a fait connaître ? Une absence temporaire ? Car ce n'est pas la première fois que le couple, qui vient d'accueillir son neuvième enfant, décide de délaisser les tournages. Après avoir déclaré qu'ils souhaitaient faire une pause en mars 2022, Franck et Émilie Fanisch ont fait leur retour lors de la sixième saison de l'émission. Aussi ont-ils tenu à préciser que leur départ n'était pas forcément définitif et qu'un prochain retour sur le petit écran n'était pas à exclure, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Vous n'êtes pas à l'abri de nous revoir sur vos écrans, ont-ils déclaré, laissant planer le doute. Pour finir, les jeunes parents ont expliqué que leur décision avait surtout été motivée par les travaux de rénovation qu'ils entreprennent dans leur propriété, mais pour le moment, nous nous consacrons exclusivement à la fin de nos travaux d'extérieur afin de terminer définitivement notre projet de rénovation. Et d'inviter leurs fans à continuer de suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le souhaitent, vous savez où nous trouver. www.instagram.com.p 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501